L'affaire Mbappé commence à inventer un problème à quelques jours d'un match ultra important. Le Paris Saint-Germain sait faire dans les rôles principaux. Louis Sénariquier et Kylian Mbappé, c'est le thread de Clément Crépu. Kylian Mbappé, la tournée d'adieu. Toute l'émotion d'un grand champion. Le 5 à Saint-Sébastien, le 10 et le 13 à Paris, le 17 à Montpellier. Attention, temps de jeu limité. Thread ! Vendredi soir, en première partie, on avait Monaco PSG. 45 minutes sympathique de football. Et à la reprise, plus de Mbappé sur le terrain et encore moins sur le banc. Il s'est changé, a pris le temps de faire une petite photo. Et il a regardé la fin du match avec sa mère. A priori, pas de blessure et forcément en conférence de presse. Vous avez pris la décision de sortir. Elle est Mbappé à la nuit-temps. Qu'est-ce qu'il y a un problème avec vous ? Elle s'est mis. Ce n'est pas le risque en sortant qu'il est de passer à la nuit-temps. 3 et 3. Hat-trick. C'est un hat-trick. Tarde ou temprano, nous allons avoir de temps à jouer. Et ça, c'est la nouvelle philosophie de l'entraîneur espagnol. Puisqu'il y a 6 jours après le match contre Rennes, Pappé sur les 5 derniers matchs, c'est 90 minutes contre la Real Sociedad normal, 0 minutes contre Lille, 28 minutes contre Nantes, 65 contre Rennes, 45 contre Monaco. Et ça, c'est quand même moins commun pour le capitaine du Paris Saint-Germain. Alors, que se passe-t-il et pourquoi est-on passé de ce genre de déclaration en décembre ? La même chose de toujours. Je dirais « perfecte ». Nous sommes novios, mais presque. À cette déclaration, je dis « Si tout va normal, je crois que nous allons avoir l'illusion, ce que j'espère et ce que je crois, et je suis complètement convaincu de ce que nous allons faire une équipe encore meilleure de ce année. Je n'ai aucune doute. » Une meilleure équipe, donc, sans Mbappé. Alors, y a-t-il un rapport avec l'annonce il y a quelques semaines de son départ ? Peut-être. Mais peut-être aussi que le sujet a déjà été évacué. Et que le véritable sujet de cette semaine, c'était cette réception à l'Alizé en honneur de l'émir du Qatar, dîner en présence de Kian Mbappé, au menu, entre autres, Omar Bleu de Bretagne en habit vert, premières asperges blanches légèrement grillées. Et alors, la question, que fait-on dans ce genre de dîner si on n'aime pas les asperges ? Clément Crépu, c'est mon deux-porteur, Manu Delpojo. Pour les asperges, je ne sais pas, mais comme quoi, on peut être le seul joueur invité à la table présidentielle et à la table princière le mercredi et être donc un joueur comme les autres le samedi. Ce qui frappe, c'est quand même le changement radical de la posture de Luis Enrique. Je rappelle qu'il y a deux mois, Luis Enrique faisait jouer Mbappé tout le match en Coupe de France en disant qu'il veut jouer tous les matchs, c'est comme ça. Et là, il le sort presque à chaque fois. Il faut arrêter de le prendre pour des idiots. On voit bien qu'il a changé complètement de logiciel depuis qu'il sait que Mbappé va partir. Donc l'argument de l'entraîneur qui pense à l'équipe, qui fait des rotations alors que les autres entraîneurs ne le faisaient pas, ça ne tient pas. Ça fait un mois seulement. Ça ne tient absolument pas. Et puis, il nous parle de saison prochaine à chaque fois. Mais au final, Kylian Mbappé, il est encore là pour six mois. Donc autant en profiter. C'est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est sûrement celui sur lequel il faut s'appuyer si on veut aller loin en Ligue des champions. Évidemment que la décision pour lui, qu'il a annoncé de partir, a remis beaucoup de choses en question. Mais il a été honnête avec le club. Il l'a dit. Il a prévenu assez tôt. Tout le monde le savait. Si Louis-Sendriquet, vraiment, il voulait préparer la saison prochaine, pourquoi il y a un mois quand Kylian Mbappé se fait mal contre Brest, il ne le sort pas ? Et puis, on peut se poser la question sur ses performances depuis le début de la saison. Il n'a jamais été totalement irréprochable. Il a des stats exceptionnelles. Ça, c'est clair. Mais au final, s'il avait voulu sortir, pourquoi il ne l'a pas fait avant que depuis l'annonce ? Il se fiche un peu de nous. Il se tire une balle dans le pied. L'histoire de la saison prochaine, c'est un peu lunaire aussi. Vous avez un des meilleurs joueurs du monde pendant six mois. Vous n'allez pas dire qu'on va se préparer tout de suite. On ne sait pas la saison prochaine qui seront les joueurs. On ne sait même pas si Louis-Sendriquet serait là. Surtout, la fin de saison, elle est excitante. Paris est encore sur tous les tableaux. Il y a trois compétitions que Paris peut gagner encore cette saison. Avant de penser à la saison prochaine, il y a une fin de saison intéressante. D'autant que la saison d'un club comme le PSG, on le sait bien, elle commence en ce moment. Donc, on va se priver d'un peut-être ballon d'or de l'année. C'est très surprenant. Et puis, il y a le temps de jeu. Il y a le temps de jeu. Il joue 50% des matchs depuis un mois et demi maintenant. Est-ce que c'est la meilleure des façons de préparer une bête de course, une bête de compétition qu'est Kylian Mbappé ? Votre avis, Robert, Léa, il a besoin de jouer Mbappé ? C'est bizarre de le laisser. C'est pas la question qu'il faut poser. On parle de deux matchs où le score n'était pas du tout acquis pour Paris, contre Le Mbappé et Monaco. Quand on a Kylian Mbappé, la question, c'est est-ce qu'il doit jouer ? C'est oui. Et de le mettre dans des bonnes conditions. Mais après, il faut que le collectif aussi soit important autour de lui. S'appuyer sur ce qu'il est capable de faire. Comment il est capable d'aider le Paris Saint-Germain à aller pourquoi pas gagner la Champions League parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le but. Il y a un souci, ce qui est clair avec Louis Sénérique. Il y a un changement radical de comportement vis-à-vis de Kylian Mbappé. On ne sait pas à quoi il joue. On ne sait pas ce qu'il veut faire. On ne sait pas où il veut aller. Lui doit le savoir. Oui, mais il ne nous répondra pas. Il est comme ça. Il faut même pas aller le chercher là-dessus parce qu'on le voit, c'est qu'à chaque fois, quand on lui pose ce genre de questions, il est agacé, il est énervé. C'est pour ça qu'en fait, il parle de la saison prochaine alors qu'il n'a pas à parler de la saison prochaine. Il doit parler de ce qui arrive là, maintenant. C'est la Real Sociedad. Est-ce que Kylian Mbappé est en train de gâcher sa sortie avec le PSG ? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, on va parler de Kylian Mbappé, mais on va également parler de Lyssen Riquet. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et si tu aimes sur le contenu, si on continue de parler, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification. Vous ne pouvez pas remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Et c'est fait, on est parti. Alors les amis, est-ce que Kylian Mbappé est en train de gâcher sa sortie avec le PSG ? Parce qu'on l'a bien vu face à Monaco, les amis. Le match est fini 0-0 et à la mi-temps, Lyssen Riquet a décidé de faire sortir Kylian Mbappé. Lyssen Riquet décide de faire sortir Kylian Mbappé. Et lorsque Kylian Mbappé sort à la mi-temps, il décide d'aller se doucher et ensuite rejoindre sa mère dans les tribunes. Il est parti rejoindre sa mère dans les tribunes. Au lieu d'aller rejoindre ses coéquipiers au banc de touche, il a préféré aller rejoindre sa mère dans les tribunes. Pour moi, c'est un manque de respect. Pour moi, c'est un manque de respect. Lorsque tu es Kylian Mbappé, Kylian c'est la France, les gars. Kylian Mbappé, c'est la France. Lorsque tu es Kylian Mbappé, tu as le devoir de dégager une très belle image. Tu as le devoir d'avoir une très belle image. Là, son image est complètement en train de se dégrader auprès de certains supporteurs. Son image se dégrade. Lorsque tu es Kylian Mbappé, fais en sorte de soigner ton image et pour moi, il est en train de gâcher sa sortie. Il gâche sa sortie. L'entraîneur a le droit de t'enlever. Si tu fais un match qui n'est pas à la hauteur de ce que l'entraîneur attend de toi, l'entraîneur est dans l'obligation. L'entraîneur a le droit de t'enlever. Il a l'autre droit. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi Kylian pense à mal. Surtout qu'il a annoncé qu'il devrait quitter le PSG. Du moment où tu annonces que tu dois quitter le PSG, ça veut dire que tu ne fais plus partie du projet. Tu ne fais plus partie du projet. Et comme tu ne fais partie du projet, le coach ne compte plus sur toi. Le coach ne compte plus sur toi puisque tu ne fais partie du projet. Tu ne peux traiter comme si tu étais un star. Tu es traité maintenant comme tout le monde. Tu es traité maintenant comme un jeu lambda du PSG. Tu es bon, tu es au star. Tu n'es pas bon, on t'enlève. On t'enlève. Je ne sais pas pourquoi les gens en font un plat dans ce débat, dans ce discours, dans cette polémique. Lui, c'est Rick qui a dit. Il a dit que le PSG sera meilleur. la saison prochaine. Qu'il est presque sûr. Il a raison. Lorsque moi, je regarde l'effectif actuel que le PSG a, pour moi, ce n'est pas un effectif qui est compatible avec ce que veut mettre en place. Lui, c'est Rick qui s'attend au renfort. Il s'attend au renfort dans le mécato d'été. D'où sa réponse. Qu'on sera mieux la saison prochaine. Ce n'est pas une attaque avec Kylian. Ce n'est pas une attaque. Donc, les amis, moi, je pense que Kylian Mbappé, il est en train de gâcher sa sortie. Il gâche sa sortie. Lorsque tu es Kylian Mbappé, tu dois être professionnel jusqu'au bout. Ça prouve aussi que mentalement, ça l'atteint. Parce qu'on l'a vu aller saluer les monégasques. Pour moi, c'était juste une façade. Pour moi, c'était juste une façade. On l'a vu afficher un sourire, mais dans son cœur, je suis presque sûr que ça brûlait. Ça brûlait de rage. Ça brûlait de rage, les amis. Donc, c'est aussi le PSG qui a transformé Kylian Mbappé. Que non, on n'a pas le droit d'être enlevé, etc. Que tu dois jouer tous les matchs. Donc, ce qu'on enlève, ce sont les animaux. Ceux qu'on enlève, les Ousmanes Dembélé, ce sont les animaux. Donc, quand tu ne fais pas un bon match, le coach a le droit d'être enlevé. S'il faisait le bon match et que le coach l'enlève, là, il pouvait dire que non, le coach a peut-être une haine contrôlée. Pour moi, le coach n'a pas de haine. Le coach lui avait les résultats. Il a fait avec Tautier. Il a fait avec Messi. Lorsque tu n'es pas bon, lui, c'est Henrik, il s'en fout du statut. Lui, c'est Henrik, il s'en fout totalement du statut. Tu n'es pas bon, il t'enlève. Tu n'es pas bon, même si tu ne commences même plus les matchs. Tu ne commences même plus les matchs. Donc, c'est vraiment en train de caractère. Et pour moi, c'est un entraîneur qu'il fallait au PSG depuis. C'est un entraîneur qu'il fallait au PSG depuis. Ce n'est pas un entraîneur qui est là pour te caresser. Il est là pour avoir les résultats. Tu es bon, tu es sur le terrain, tu n'es pas bon, tu sors. Aussi simple que ça. Partagez-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que lui, c'est vrai qu'il se comporte bien avec Kylian Mbappé ou bien tu vois une forme de haine de lui, c'est vrai qu'il y a avec Kylian. Donne-moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.